C'est l'heure du premier service, autrement dit le rush en cuisine. José Morleau est concentré, chef cuisinier depuis ses 15 ans. Ce passionné est habitué au rythme soutenu de la restauration. Et la journée commence tôt avec la préparation des produits. Moi je suis d'abord attaché à la cuisine française. C'est un métier qu'on peut se permettre de créer. La formation de cuisinier dure en moyenne deux ans en CAP ou école hôtelière avec la possibilité de continuer en BTS. Si la plupart des cuisiniers travaillent en restaurant, un tiers de la profession, soit près de 70 000 personnes, exercent dans l'industrie, l'agroalimentaire ou en tant que traiteur. Le métier possède différentes facettes et suscite nombre de vocations chez les jeunes. J'essuie le bord du plat là, essuie le bord, prends le papier, prends le papier. J'avais commencé par faire une filière générale au lycée des cartes, ça ne me plaisait pas. Du coup j'ai préféré faire quelque chose que j'aimais, j'ai quelque chose que je fais depuis que je suis tout petit, avec ma mère. Du coup j'ai voulu devenir apprenti pour faire un sapé cuisinier. En entrant sur le marché du travail, un apprenti perçoit en moyenne 1500 euros net. Le salaire varie selon l'employeur. Si certains grands chefs sont millionnaires, tous les cuisiniers travaillent au minimum 10 heures par jour. C'est des horaires assez difficiles. Et puis les contraintes familiales, parce qu'il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de jours fériés. Recruter un cuisinier est compliqué. En France, plus de 35 000 postes sont à pourvoir chaque année, et une centaine pour le seul département des Yvelines. Pourtant la cuisine est à la mode, la récente médiatisation participe à améliorer l'image de la profession, et montrer son évolution. Le cuisinier avant été mis dans l'ombre, et aujourd'hui il est mis en devant de scène. Et c'est tant mieux pour le métier, parce que c'est quand même le créateur de ces plats. Il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut avoir un minimum d'études, et le but final c'est de créer sa propre entreprise. Si chaque année 20 000 personnes ouvrent ou reprennent un restaurant en France, peu de cuisiniers se lancent dans l'aventure. L'an dernier, l'activité sur ce créneau a reculé de 2%. On estime le chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle à 30 milliards d'euros.